La sortie aujourd'hui du documentaire Cassandro di Exotico de Marie Lozier. L'histoire du roi des exoticos, ses catcheurs mexicains travestis. La réalisatrice a découvert la lucha libre, c'est-à-dire le catch mexicain, un monde théâtral excessif, des prouesses acrobatiques et un sport ultra populaire. Alexandra Rouault nous donne trois bonnes raisons d'aller voir le film. Cassandro di Exotico, c'est un documentaire flamboyant réalisé par la cinéaste française Marie Lozier. Elle y fait le portrait d'un catcheur gay mexicain, champion du monde de la lucha libre. Après plus de 25 ans sur le ring, son corps porte les traces de ses combats et il dévoile devant la caméra ses blessures physiques et ses blessures à l'âme. Voici trois bonnes raisons de se précipiter dans les salles de cinéma. Ce documentaire, c'est d'abord une amitié entre la réalisatrice et Cassandro de son vrai nom Saul Almandaris. Un personnage haut en couleur qui revendique son homosexualité dans un milieu machiste. C'est un mélange entre un showman exubérant, un athlète époustouflant et un homme profondément touchant. Il y a Saul Almandaris hors scène, il y a Cassandro sur scène. Il y a le corps meurtri, il y a le corps qui est magnifique, il y a tout ce côté macho, ce côté féminin. Il y a tellement de luttes et il y avait tellement d'opposés que je savais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement fluide et anti-fluide. L'univers dans lequel Cassandro évolue est hyper cinégénique. Le catch est une chorégraphie du combat, colorée, costumée et pailletée. Un décor idéal mais contraignant pour Marie Lousier. Je suis petite et je suis à peu près à la hauteur du ring. Donc il a fallu que je trouve un moyen de filmer par le haut et par le bas et de courir à droite à gauche pour que ça crée une danse pour la caméra pour moi. Marie Lousier vient des beaux-arts et a tourné ce film en pellicule 16 mm, ce qui donne un rapport à l'image très organique. L'homme est déjà une peinture donc je voulais que le film en reste une peinture. C'est pour ça que je pense que le 16 mm a ajouté et en tout cas renforcé peut-être cet univers. Mon corps me dit que c'est le temps, mais mon égo me dit que je peux toujours aller.